et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'impression 3d et de jeux vidéo alors l'impression 3d sera en rapport justement avec ce fameux jeu vidéo où je vais vous pousser un petit coup de gueule parce que malheureusement c'est une grosse déception de ma part je pense pour la plupart des joueurs alors en ce qui concerne l'impression 3d vous l'avez vu dans la miniature donc j'ai fait en impression 3d un vaisseau métroïde le vaisseau de samus haran que j'ai entièrement téléchargé et imprimé en 3d ce vaisseau se proposer de plusieurs parties où il y avait le haut du vaisseau le bas les réacteurs les propulseurs et cetera et cetera j'ai tout imprimé toutes les pièces ont été imprimés sur mon imprimante qui est l'alpha 8 u20 et je vous conseille d'aller acheter sur le site de gearbest si vous êtes intérêt c'est par l'impression 3d donc voilà donc je me suis amusé j'ai imprimé toutes ces pièces là je les ai assemblées et ça donne ceci et voilà là vous voyez le vaisseau le haut du vaisseau pas mal de détails comme vous pouvez le voir voilà l'avant du vaisseau donc la partie haute j'ai imprimé en filament orange vous voyez les détails sur le côté sur la tranche les ailes du vaisseau le haut du vaisseau avec donc juste ici la trappe pour justement samus haran notre héroïne sort du vaisseau donc jeu que j'ai beaucoup aimé que j'ai connu déjà à l'époque sur game boy et sur super nintendo et là vous avez le bas du vaisseau donc avec les fameux trois propulseurs voilà qui ont été collés avec le bas donc la partie basse a été fait imprimé entièrement en PL noir pareil donc pour le plastique le PLA les bobines du PLA je vous mettrai le lien dans la description de mes revendeurs sur lesquels je me procure donc pas mes plastiques donc les bobines de PLA donc là en l'occurrence de l'orange et du noir donc je vous mettrai le lien également du fichier pour vous imprimer ce joli petit vaisseau de métroïd alors en parlant métroïd donc du coup je reviens à l'actualité du jeu vidéo donc malheureusement alors comme dit un gros coup de gueule parce que l'on attendait un jeu qui devait sortir moi bien sûr et d'autres joueurs qui sommes fans de la franchise métroïd tout simplement donc le fameux métroïd prime 4 qui avait été annoncé il y a déjà de cela deux ans par nintendo on vient d'apprendre de ça il y a quelques jours que nintendo a décidé d'annuler complètement le développement du jeu donc parce qu'en fait il faut savoir que le jeu a été développé par divers studios donc à différents endroits dans le monde donc chacun avait sa partie de développement du jeu à faire donc une fois que toutes les parties ont été réunies et le développement du mois terminé pour la finalisation du projet le tout a été envoyé chez nintendo même et nintendo a regardé ce que les développeurs ont fait et n'ont pas été satisfait parce que le standard n'est pas approprié au jeu de chez nintendo ça va être très exigeant donc il demande quand même des jeux de qualité donc nintendo a pris cette grosse décision justement d'arrêter de stopper d'annuler complètement tout mettre à la corbelle tout simplement la poubelle on jette tout et on recommence donc tout le projet métroïd prime 4 à la poubelle il ya quand même pas eu moins de deux ans de développement sachez un métroïd c'est pas fait une semaine donc il va falloir encore être très patient voire un peu deux ans voire un peu plus donc maintenant sachez tout de même la bonne nouvelle c'est rétro studio qui reprend les rênes complètement et qui vont refaire le jeu de a à z donc ça c'est vraiment la grosse bonne nouvelle donc j'espère qu'ils font un métroïd énorme on va être patient n'a pas trop le choix donc voilà donc encore merci à rétro studio qui avait déjà une petite maquette sous le coude qui ont présenté à nintendo même et nintendo leur a donné les rênes complets du projet voilà bah écoutez c'était ma petite présentation impression concernant métroïd mon petit coup que l également concernant métroïd prime 4 sur nintendo switch à venir d'ici quelques temps malheureusement voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo présentation et google vous aura plu je vous dis à plus les amis portez vous bien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu lâcher un petit commentaire abonnez vous si c'est pas déjà fait et le plus important n'oubliez surtout pas la cloche des notifications pour être averti de mes prochaines vidéos sur la chaîne allez je vous dis au revoir les amis allez ciao ciao